Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Abdelhak ? Écoutez, moi j'ai eu la chance de m'être ici, en France, je suis marocain de conception, si on peut dire. Musulman, on n'est pas rare. Moi, je suis plutôt athée, même totalement athée. Donc je n'ai rien à voir avec la religion, quelle que soit la défense. Mais, putain, chaque fois que je vais à l'étranger, dans n'importe quel pays du monde, la France a la surréputation de pays libres, de pays merveilleux. Ça fait rêver 92% des gens de la planète de ce pays. On est toujours en train de baser nous-mêmes sur nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, j'entends qu'une partie de la population, qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, des gens qui sont dépourvus du sens de raisonnement. La base intelligente, c'est le raisonnement. Eh bien, ces gens-là vont décider pour nous. Alors, vous avez des gens comme Decathlon, voilà, qui perdent leur niveau de raisonnement. C'est un pays libre. Qu'elles veuillent que les gens puissent courir avec ou sans hijab, on s'en fout complètement. Il y en a qui cachent leurs fesses parce qu'elles sont trop épaisses, le temps de maigrir ou pas maigrir. Il y en a qui cachent et il y en a qui se déguisent en punk, il y en a qui se mettent des clous sur la tête. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? On est en France, on fait ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on va se faire mener par des petits cons extrémistes qui ont toujours un avis à la compte, sans raisonnement, à donner ? On va se faire diriger par ça, aujourd'hui. Abdelac, pour résumer Abdelac, vous regrettez que Decathlon renonce à la vente ? Mais bien sûr, c'est une entreprise française avec une mentalité française. Un putain de pays de liberté magnifique. Comment ils peuvent revenir sur les choses-là ? C'est pas parce que des gens râlent ou menacent. On a la police et la justice pour ça. On va...